Partie finale de Resident Evil ! Enfin ! Nous y sommes ! Ça a commencé à devenir un petit peu long. On place les plantes. On place les rubans. Trop de trucs. On place la petite clé. Je ne sais toujours pas à quoi elle sert. La clé du casier d'armes. Et on a besoin de rien d'autre. Tout va bien. On peut continuer. Ah ! Je vais enfin pouvoir m'enregistrer en tant que Léon. Pour l'ordinateur. Niqueur ? Non, même pas. J'ai cru qu'il y aurait une niqueur ici. Tiens, une plante. Drogué. Labo Factory P4. Non. Enfin ! Ah, je l'attendais celui-là. Mais tu te fous de moi ! Yeah ! Pièce de Magnum. Et attention les yeux, ça va faire mal. Bah rien que pour fêter ça, on va se faire les zombies de la salle au Magnum. Vous l'avez bien mérité. Qui c'est qui veut perdre la tête ? Ouh. Plus, on dirait qu'il y a un silencieux ou... Ouais, on va peut-être... Bon, allez, carrément. Carrément. Ouh, deux ! Double Monster Killer. Putain, je savais pas qu'on pouvait avoir plusieurs têtes avec une balle. Oh, mais je l'aime. Oh. Oh, mais comme j'aime les armes de ce jeu. J'arrêterai jamais de le dire, ça. Sauf le taser géant, le lance plasma et le lance-flamme. Ça, c'est vraiment des armes pourries. La clé du centre d'énergie. C'est bon, y'a plus rien ? Y'a besoin de rien d'autre ? Allez, on peut se barrer. J'essaie de tout se décapiter. C'était génial. N'oublions pas que la meilleure façon de tuer un zombie, c'est de le décapiter. Ça, on vous le dira dans toutes les histoires de zombies. Allez, on va s'enregistrer. Bah tiens, on va se tuer la mythe. La mythe, on va se la faire au Magnum. Ah, des lardes. Allez, en combien de balles de Magnum améliorées, elle va crever ? Voyons voir. Ouh. Deux. Trois. Ouh, t'as eu mal, hein. J'espère bien. Alors, comment on vire ces trucs ? Parce que la dernière fois, je me souviens, j'avais tiré pourtant au fusil à pompe et elles n'avaient pas bronché. Ah si. C'est fini. Voilà. C'était la grosse mythe. Tint, 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 tint. Allez. Alors, guest. Guest. Non, pas guc. Guest. Guest. Quatre. Quatre. Enter. Et nous avons le pass 24h. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va faire enfin pour cette fameuse salle mystère. Please wait. Si je veux. Cool. Allons voir ce que ça fait. C'est pas un truc là ? Non. Oh, vu tous les oeufs de mythe en plus. Vraiment un boss pourri ça. Il n'y a rien à récupérer dans cette salle, à part un pass 24h. Tic, 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 tic. Alors, on va poser quelques trucs au cas où on sauvegarde. Ah oui, je suis désolé, c'est obligé. La petite clé que je sais toujours pas ce que ça va ouvrir, mais ça m'énerve ça. Ou alors le casier bloqué qu'il y avait dans la salle des archives, je sais pas quoi là. Mais c'est con qu'il ne nous le donne que maintenant, parce que du coup on est obligé de faire un aller-retour. Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est comme les meubles Ikea, il faut bien qu'il y ait un truc qui serve à rien dedans. C'est l'objet du jeu qui ne sert à rien peut-être. Un jeu vidéo Ikea. En plus ça donne violence. Déjà qu'en vrai, un meuble Ikea c'est juste immonde à construire tellement c'est chiant. Non, un jeu vidéo. Alors là, l'autre il va surgir du plafond. Oh, quelle surprise ! Allez, meurs ! Pourri du l'autre communiste. Y'en a un autre là ? Non. Tant pis. Moi je me barre. C'est con de tomber en rate de munition face à un ennemi. Je m'inquiète même pas du niveau de munition qui baisse dangereusement là, franchement. On a tout ce qu'il faut en magnum de toute façon. Putain de plante. J'aimerais bien juste foutre le feu. Dommage, y'a pas d'essence. Alors, je crois que c'est... Non. C'est plus loin. Alors, la révélation. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir en même temps que moi, puisque je ne suis jamais arrivé jusque là, la salle mystère avec les empreintes digitales ? Si ça marche pas, franchement je me marre. Alors, voyons voir. Et... Yeah ! Oh, génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux voir. Ah, cool. Hein ? Bonjour. 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 Non. Ah ! Non. C'était un piège. Oh, le piège, quoi. Ils auraient pu tomber en rate de munitions maintenant. Ouh. Ah ouais, d'accord. Ce qui reste d'une expérience ratée. Oh. On reconnaît sans difficulté les joies du virus G. Oh, merde, y'avait un bébé. Ah ouais, carrément, on est expérant sur des bébés. C'est dégueulasse. Oh, putain. Oh, un usi. Bon, bah, ok. Y'a autre chose ? Son abdomen a été déchiqueté. Ah oui. Ah, d'accord. En fait, les liqueurs, elles sont sorties des cuves. Bon, tout ça pour une mitraillette. Je persiste à dire que c'est du gros foutage de gueule de donner une mitraillette à ce stade du jeu. À ce stade du jeu, on n'y va pas à la mitraillette. On y va au fusil à pompe. Bah, tout ça pour ça. Bon, au moins, on a vu une cuve bien dégueulasse. C'est marrant. Bon, je suis un peu déçu, quand même. Ou alors, une Gatling ou un lance-roquette. Une Gatling, ça aurait été trop cool. Par rapport à un usi de francissou, là. On utilise de ces vieilles expressions, là. C'est terrible. On peut se barrer. Eh non, ce n'est pas maintenant que Ada surgit pour nous dire Léon, donnez-moi le virus. Bah non, ce serait con, vu que c'est elle qui a le virus. On peut toujours pas ouvrir la porte. Ah bah non, c'est l'ascenseur qui va. Pour descendre ensuite à la fonderie. La clé principale. Eh ! Mais elle sert à quoi, cette clé ? Ah bah non, en fait... Ouais, c'est par là. Non, la clé principale, c'est pour finir le jeu, pour accéder au train. Suisse bête. On va avoir droit à un combat dantesque encore contre M. X à la fin. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah tiens. Comment elle a récupéré à ma maman ? C'est un biaisier. Je sais ce que tu cherches. Mais je m'en fous, je veux juste sortir d'ici. C'est un biaisier pour le G-Virus, n'est-ce pas ? Et tu ne vas jamais prendre de moi. C'est un biaisier de ma maman. C'est un biaisier. Tu l'as donnée dessus, même pas une heure. C'est un biaisier de ma maman. Dégage. Quatre. En fait, j'ai l'impression que ça l'a surtout rendu plus lent. Ou alors plus efficace contre les zombies. Tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse là, lui. En même temps, je n'ai jamais terminé le scénario B de Léon. Bon. Si on s'éloigne trop de M. X, en fait, il peut se taper un mini-sprint. C'est bien à noter, ça. Voyons, voyons, on va se soigner. Bon, la petite clé, on ne saura jamais à quoi elle aura servi. C'est triste. Au cas où, on va prendre ça. Allez, on sauvegarde quand même. Non, puisqu'à la fin, de toute façon, on aura la clé centrale, j'imagine. On pourra accéder à la salle du coffre que je veux accéder depuis le début du jeu. Enfin, le début, c'est exagéré. Depuis que je suis à la fonderie. Clé centrale d'énergie, c'est là-haut. Il fait quand même chier ce M. X, là. J'ai l'impression qu'il peut se régénérer au fur et à mesure. J'ai oublié d'appuyer sur Entrée. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, mais va chier, franchement. Ah, j'ai pas pris une... Ah, si, j'avais pris une munition. Ada ! Mais Ada, j'ai un magnum, t'as un 9mm, réfléchis. Oh, non. Mais fais pas de mal. Oh, dans les yeux. Ah, dans les yeux. Non, je souffle. Oh. Déjà qu'elle s'est fait bien greffer par William. Leon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Nous sommes une équipe. Je ne peux juste vous laisser derrière. Je pense que si je... Je suis juste une femme qui s'est améliée avec vous. Et rien d'autre. Bonjour. Oh, c'est beau. Ça fait quand même beaucoup plus classe comme ça pour Ada, plutôt que le fait qu'elle tombe dans le vide en me réclamant le virus G. Là, c'est plus Léon. J'ai le virus G depuis les égouts, mais... Mais je veux quand même rester avec toi, etc. Je veux même te sauver de Monsieur X. Je ne suis pas une putain d'enfoiré d'espionne. Clé primaire. Bon, Monsieur X, on n'a rien pu récupérer sur lui. Bon. Dommage pour Ada. Elle repose en paix. C'est beau quand même. Elle aura donné cette dernière pulsion de vie et d'amour juste pour Léon. J'en pleurerai presque. Alors, il est temps de se barrer d'ici. Ah oui, c'est vrai que l'autre, il est toujours là. Il est vénère, le Monsieur X. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Leon, tu l'as fait ! Claire, c'est toi ? Où est-ce que tu es ? Je peux te voir sur le moniteur. Mais non plus ça, maintenant. Leon, tu dois retourner et me trouver Sherry pour moi. Je l'ai fait dans le bureau de sécurité. Prends-le, je ne sais pas si tu as fait ça. C'est Claire qui a fait ça, ok. Où est-ce que tu vas ? J'ai encore quelques endroits à prendre. Je suis comptée sur toi. Hello ? Claire, tu es là ? Claire ! A la fin, je suis sûr que ça va se terminer. En limite, Leon va me faire le café. Bon bah voilà, on sait pourquoi cette pièce était verrouillée depuis le début. C'est Claire qui l'a fait. J'ai toujours su qu'elle me ferait un coup pareil. C'est pas juste. Allez, oh, descend. Et là, on finit le jeu au Magnum. De toute façon, il n'y a plus d'autres ennemis dans le jeu. Allez, allons-y. Il n'y a pas d'ennemis là ? Non, pas de Monsieur X. Non, ça va. Ça aurait été un peu abusé de nous en mettre un autre maintenant. Alors, d'abord, il faut aller chercher Chéri. Alors, Chéri, viens voir Léon. Eh non, il y avait peut-être des trucs à récupérer dans la salle, espèce de con, il faut que je sauvegarde, moi. Boulé. Bon, tant pis, elle est foutue pour foutue, hein. De toute façon, il y aurait une machine à écrire juste avant Monsieur X. Oui. Il la tient dans ses bras. Je suis sûr qu'il va la jeter à la gueule de William quand il se marre. C'est drôle. Alors, dans le train ! Fou là dans le train ! Oui, c'est un train, Léon. Allez, c'est sur la banquette. C'est pas comme si elle avait une sorte d'alien encore... enfin, putain d'alien encore plus dégueulasse dans le corps. On va quand même aller à la machine à écrire. De toute façon, on est obligé de passer par là, il y a un truc qui brille, là. La clé de la plateforme. Qu'est-ce que ça brille, une clé de plateforme, putain ? La petite clé n'aura servi à rien, visiblement. Dommage. Je suis déçu. La ruban encreur, ça va de là. Bah non, je vais m'en servir. Et on va reprendre un dernier spray, vraiment, pour la fin. Les trois sprays du jeu qui servent, en fait, pour le combat final. Oui, je veux sauvegarder. Et non, je ne fais pas de coupure vidéo, je vais terminer ça d'une traite, là. Allez, on peut le jeter. Allez, go ! Ça fait un peu plus logique, parce que le coup d'Aida, quand même, qui est tombé dans le vide, et que c'est complètement scratché en bas, normalement, elle aurait dû mourir. Mais après, elle réapparaît pour donner le lance-roquette à Claire. Là, elle va donner le lance-roquette à Léon, face à Monsieur X. C'est plus logique qu'elle soit juste blessée, et juste inconsciente, après l'attaque de Monsieur X, que si elle avait survécu, carrément, de sa putain de chute dans le labo. C'est pour ça, je dis, à mon sens, le scénario 2, franchement, c'est le meilleur, c'est le plus logique. C'est celui où il se passe le plus de trucs, quand même. Alors, il y a un truc à récupérer, là. Non, là, il y a un coffre. Rien, ici ? Non. Ok, c'est pas grave. Au moins, à chaque fois, ce qui est bien avec Léon, c'est qu'il n'y a pas à se dire, cet ennemi-là, il est plus sensible aux grenades acides ou incendiaires ? Grenades normales ? Je ne sais pas. Arbalètes ? Non, là, c'est fusil à pompe et boss, bah, tu utilises le magnum. Tu ne poses pas question, tu le fais et c'est tout. Oui. Alors, les prises de secours. Voilà. Devinez qui c'est qui va apparaître après. Ouais. Si, si, je suis sûr que vous pouvez le faire. Jean-Michel Cohen. Quoi ? Alors, on va placer ça. Genre, les flammes qui surgissent de n'importe où. C'est Monsieur X qui essaye de sortir, je suis sûr. Voilà. Et qui c'est qui voit, là ? Attends, attends. Roh, ça a une musique épique. Psss, petit putain d'attaque. Aïe, euh. On va bien, là. Oh, mais ça va. Hé ! C'est abusé, là. Oh, 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 oh. Je ne suis pas faible, ok ? Dommage que je n'ai pas une touche pour se retourner directement. Aïe. Bah, ouais. Mais je n'ai même pas eu le temps de profiter, mon homme. Évidemment que c'est elle, piliouf. Aïe. Allez, ramasse ton lance roquette et fais pas chier. Ah, il ne reste que deux roquettes. Ah, mais tu m'emmerdes, toi. Tiens, tu m'emmerdes tellement. Regarde un peu ce que je vais te pète dans la gueule. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Un lance roquette. Un seul tir de ce truc, il n'est pas... Et il n'y a plus personne en face. On va prendre. Oh, tu vais chier. Tiens, bouffe-toi ça ! Game over. Game over. Ouais, pas mal. Bim ! Et voilà ! Done ! Bah, on peut le garder, du coup, le lance roquette, face à William. Ah, je suis déçu. On n'aura même pas bien profité du magnum. Bon, de toute façon, il est... Il a un putain de recul. C'est vraiment pas pratique contre les boss. Même si c'est puissant. La vraie arme emblématique dans les Resident Evil contre les boss de fin, ça reste le lance roquette. Le lance roquette sort toujours de n'importe où dans les Resident Evil. Resident Evil 1. Oh mon dieu, Brad ! Attrape ça, lance roquette. Resident Evil 2. Oh mon dieu, un boss. Léon, attrape ça. Oh, lance roquette. Resident Evil 3. Je n'en sais rien. Resident Evil 4. Oh merde, le boss final. Léon, attrape ça. Oh, lance roquette. Je vais me venger sur vous. Vous allez me le payer. Merde. Oh, ça t'apprendra. Toi et tes potes zombies, vous allez payer pour tout le reste. Yeah. Il y en a d'autres ? Alors ? Alors ? Il y en a d'autres ? Des zombies à poil qui essayent de quitter le navire. Bon. Il y a plus qu'à se barrer. Bon. Il y a plus qu'à se barrer. Et on garde ça pour William. Une seule roquette, je ne sais pas si ça suffira. Normalement, oui. Techniquement, la lance roquette, en tout cas dans Resident Evil 4, même contre les boss, c'est l'arme qui tue en un seul coup. Surtout dans Resident Evil 4 en fait. Allez. Il y a plus qu'à se barrer. J'adore ce roquette, il est beau. Allez. En avant. Salut, salut! Chérie ! Chérie n'est pas à sauter ! J'ai l'antidote si je lui donnerai un tournoi. Claire, qu'est-ce qui se passe ? Pas maintenant ! Allez, Sherry, réveillez ! Réveillez, réveillez ! Claire ? Où est-je ? Ça a travaillé ! Oh, Sherry, tu vas être bien. C'est fini, Claire. C'est fini. Non, je dois trouver mon frère. C'est bon, c'est juste le début. Bonne nuit, Ada. Mon dieu, mais que se passe-t-il ? Alors... Ah, c'est encore William qui fait chier. Qu'est-ce que c'était ? C'est bon, c'est un petit défi. C'est un défi. Le système de l'urgence a été activé. Ce train va détruire. Repetez, ce train va détruire. J'aurais été salaud quand même pour l'hélico de nous balancer les six cuves de... De tyrans en même temps. On réussit, Monsieur X. Voir pire, Nemesis, Monsieur X, plus tous les autres qu'on ne connaîtra jamais. Un Nemesis, j'aurais pas aimé parce que lui, il lance roquette et il peut courir. Oh, mais que se passe-t-il ? William est connu. Félicitations. William a évolué en gros tas de chair informe et dégueulasse. Voulez-vous donner un nom à William en forme gros tas de chair inintelligent et dégueulasse ? Allez, meurs, saloperie. Non ? Oh... Magnum ! Tu m'obliges à utiliser mon arme la plus puissante. Rêve ! Rêve ! Rêve ! Rêve ! Rêve ! Tu crains William ! Ça sert à quoi d'avoir un corps aussi gigantesque s'il peut même pas stopper des balles ? C'est pire ! Ben voilà ! C'était la fin de William. Oh ! Enfin presse ! Bon, voilà. Je le garde quand même en main parce que c'est classe. Allez, on recharge même s'il n'y a plus d'ennemis d'enjeu. Si ça, ce n'est pas de la perfection. Ou alors de l'acharnement. C'est pareil. Quoi encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Claire, c'est le premier scénario. Bon, on a bouclé la boucle. Et voilà, et voilà, et voilà. Ah, je suis content, là. Quoi ? On n'a pas un cinquième, quand même. À part le truc avec Hunk, mais sinon, c'est bon. Il n'y a plus de scénario Claire et Léon. Ouais. Est-ce qu'il reste un tout, 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 tout dernier truc à voir ? Si je ne m'abuse, on l'a débloqué. Ah, Brad ! Je n'ai pas la foi d'aller le revoir, désolé. Ah non, le zombie est de commissariat. Trouvez-le et aidez-le à reposer en paix. Rendez-vous au commissariat dans la rame. Mais en chemin. Tu te fous de moi. Ouh, et normalement, normal, mode arrangé, spécial. Regardez un peu. Non. C'est pas dans X-Battle. Non, le Extreme Battle, c'est un mode survival où il faut vaincre des vagues d'ennemis. Enfin, c'est pas important. Bref, il me reste un dernier truc à faire. Je vais un peu tricher pour vous montrer, mais au moins, je vous aurais montré pratiquement tout le jeu. Ouh, là, il me faut une sacrée pause parce que je commence à saturer avec Resident Evil 2. Attendez, ne partez pas, ce n'est pas fini. Je vais le faire. Sous-titrage FR ?